La convolution dans Soundhack. Cette application prend deux fichiers audio, un fichier cible ici je prends le fichier trompette et un deuxième fichier audio nommé impulse response donc une réponse ambitionnelle mais ça peut être un autre son parce qu'il s'agit en fait d'une sorte de synthèse croisée dans laquelle les fréquences communes des deux signaux sont renforcées alors dans Soundhack cette implémentation et selon la documentation la convolution du son est faite par bloc par bloc d'échantillon et chaque bloc est aussi large que le bloc que la taille de la réponse impulsionnelle. Donc ici je prends un deuxième son qui sera la cymbale nous écoutons les deux fichiers et la cymbale alors le but ici c'est de filtrer la trompette pour avoir une trompette mutée donc nous n'allons pas nous occuper de tous ces paramètres pour l'instant je vais juste appliquer une normalisation pour avoir un son correct et faire le traitement j'enregistre mon fichier et voici donc le résultat que nous allons écouter c'est assez probant et ce qui est intéressant ici c'est que l'enveloppe d'amplitude de la cymbale est appliquée sur la trompette donc nous avons c'est assez probé donc donc on 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 on